... Monsieur le maire, où nous trouvons-nous ? Oui, nous nous trouvons devant le nouveau local qui s'appelle La Boussole, qui porte d'ailleurs bien son nom, et qui va permettre à partir du mois de septembre à accueillir la mission locale, ainsi que toute une série de services liés à l'insertion et à la recherche d'emploi. Je crois que nos jeunes vont y trouver toutes les pistes possibles pour pleinement s'intégrer dans la société, sachant que ce n'est pas un lieu qui sera effectivement réservé aux jeunes, et qui sera réservé à tout public. Donc un bel outil pour dynamiser l'insertion et pour dynamiser l'emploi dans notre pays d'Auban et de l'Étoile. Quel bilan faites-vous des réunions de présentation des actions pour l'emploi des jeunes ? Les réunions qui se sont tenues avec la jeunesse dans les grandes maisons de quartier de cette ville ont obtenu un franc succès, on en est particulièrement heureux. Une centaine de personnes à chaque réunion, une majorité de jeunes, pour certains accompagnés par leurs parents. Beaucoup de sérieux, beaucoup de confiance dans la recherche effectivement de l'emploi. Un grand intérêt pour les propositions qui sont faites en harmonie avec les décisions d'État par la ville et par l'agglo. Et je crois que les jeunes, et on le savait ça, ont ce souci permanent d'insertion dans la société, et la meilleure manière de s'insérer c'est le travail. Et donc la ville et l'agglo ont ce souci-là, effectivement le partagent avec eux, d'où ces initiatives, d'où ces pistes, d'où cette volonté politique clairement affirmée, qui feront que dès le mois de septembre, eh bien 35 d'entre eux pourront intégrer les services de la ville et de l'agglo au profit de la collectivité et à leur profit, bien sûr. Sous-titrage ST' 501